Donc on va parler maintenant, on va émerger un tout petit peu l'horizon en partant de Bitcoin en allant plutôt vers la blockchain, c'est à dire toutes les applications qu'on peut avoir autour de cette technologie. Alors vous savez tous aujourd'hui la base de données est au cœur de l'entreprise. On est ici dans un environnement universitaire et c'est aussi le cas pour les étudiants, pour tout le monde de la recherche. Dans une base de données, vous allez avoir des clients, vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir des commandes, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir vraiment tout ce qui importe au fonctionnement d'une entreprise, ce qui importe même au fonctionnement d'un labo de recherche. La problématique qui se pose c'est à qui appartient la base de données, notamment si on est dans un environnement partagé avec plusieurs entreprises ou bien plusieurs institutions, à qui appartiennent les données qui sont dessus. Comment est-ce qu'on va sécuriser les données qui sont stockées sur cette base de données ? Et qu'est-ce qui garantit qu'on va pouvoir récupérer ces données ? Vous savez tous que dans le monde de l'entreprise, on a toujours des plans de vainqueurs pour récupérer les données en cas de catastrophe qui sont rarement appliquées et qui sont rarement utilisées malheureusement. Et surtout, comment est-ce qu'on garantit l'interopérabilité ? Lorsque j'ai une base de données, c'est toujours un problème de pouvoir communiquer avec d'autres bases et avec d'autres intervenants. Le nom du problème pour tout ce qui est ce stockage de données, tout ce qui est ce partage de données, c'est la confiance. Il est impossible de partager pour une entreprise, il est impossible de partager une base de données avec un concurrent, il est impossible de faire confiance à une entreprise externe puisque l'essentiel des données de l'entreprise va être stocké sur la base de données. Donc il est hors de question de pouvoir la confier à un intervenant externe. Et surtout, la question qui se pose, c'est peut-on nous-mêmes faire confiance à ses propres informaticiens, à son propre département informatique ? Malheureusement, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, lorsqu'il y a des attaques informatiques, lorsqu'il y a des fuites de données, à 95% ça provient de l'intérieur, ça provient des administrateurs, notamment des bases de données. L'idée, c'est de pouvoir gérer et de créer un nouveau paradigme. On va émettre l'idée d'avoir une base de données publique, dans laquelle l'information va être publiquement accessible par n'importe qui. La gestion des données va être partagée entre les différents intervenants. C'est-à-dire, on va avoir ces données qui sont partagées et accessibles à travers un réseau distribué. On sait déjà voir les problématiques auxquelles on a déjà fait référence dans la précédente présentation. L'idée est aussi que la sécurité de l'ensemble de ce système soit intégralement transparente. La sécurité d'une base de données de type SQL que vous connaissez probablement, c'est quelque chose qui va être difficile à établir et surtout difficile à auditer depuis l'extérieur. Ici, on va utiliser un modèle qui va nous permettre de régler ce genre de problématiques. Ce modèle est bien entendu ce qu'on appelle la blockchain. Vous avez déjà vu dans la présentation précédente une première approche. L'idée, c'est d'avoir vraiment une base de données qui soit totalement décentralisée. On aura donc plusieurs copies de cette base de données qui seront partagées entre différents intervenants. Chaque écriture dans cette base de données doit être authentifiée. Donc, à n'importe quel moment, n'importe qui qui écrit sur cette base de données, toutes ces informations, on saura qui a écrit quoi à tel moment. Et surtout, surtout, il est impossible d'effacer des données qu'on a écrites dans cette base de données. Donc, ça, c'est vraiment les trois gros principes de la blockchain. Une base de données qui soit décentralisée, dont on ne peut pas effacer les données une fois qu'on les a écrites à l'intérieur et dont chaque écriture est soigneusement authentifiée. Le contrôle des accès et des données est distribué. Ça veut dire que je vais avoir un groupe de personnes, un groupe d'entreprises, un groupe d'universitaires, et le contenu de toute la base de données doit être répliqué chez tous les membres de ce groupe. Quand on est groupe, ça va être soit une université, soit un groupe d'universités, soit des entreprises. Ça peut être également la planète entière. On parlera également de la base de données blockchain pour le bitcoin. C'est une base de données complètement distribuée sur l'ensemble de la planète. Comme on l'a vu, tous les membres qui font partie du groupe vont pouvoir écrire à l'intérieur de cette base de données, ce qui est un paradigme radicalement différent du fonctionnement d'une base de données standard type SQL, par exemple. Toutes les nodes de chaque base de données vont pouvoir vérifier les nouvelles données. Ça aussi, c'est fondamentalement différent, parce que je n'aurai pas d'autorité centrale qui va pouvoir vérifier si j'ai le droit d'écrire dans la base de données. À partir du moment où je fais partie du groupe et que j'ai un accès, je vais pouvoir y écrire dans cette base. Enfin, aucun point central n'est souhaitable ni nécessaire. Encore une fois, on est sur un paradigme complètement décentralisé. Personne ne contrôle les accès, personne ne contrôle l'intégrité des données. Tout ça est complètement décentralisé. Les applications vont être nombreuses. Toute application qui va gérer des bases de données distribuées va pouvoir bénéficier de l'utilisation d'une blockchain. Par exemple, on va pouvoir citer la gestion de la preuve des droits d'auteur. Pour les droits d'auteur, un premier exemple, je vais pouvoir dire, je vais écrire une chanson, ça va être formidable. Je vais emprendre une empreinte et cette empreinte, je vais avoir le droit de l'écrire dans une blockchain. Vous êtes des données distribuées très simples. Ensuite, 5 ans, 10 ans plus tard, si j'avais quelqu'un fait un plagiat de ma chanson, je serais capable de prouver extrêmement simplement que c'est moi qui ai écrit l'empreinte de ma chanson sur la blockchain quelques années auparavant. Gestion de la preuve, je vais pouvoir signer un document, je vais pouvoir le stocker à l'intérieur de la blockchain, un contrat d'entreprise par exemple. Les applications sont nombreuses. Tout ce qui est, par exemple, notarisation électronique. Je vais pouvoir dire, eh bien, j'ai fait une transaction entre deux personnes à telle date. Je fais une écriture notarisée du fait que j'ai fait cette transaction à telle date. Ensuite, d'autres outils. La première application qui est connue, bien entendu, c'est celle du Bitcoin. On en a déjà un petit peu parlé. Je vais revenir très très brièvement sur cette application. Le Bitcoin, vous savez déjà, c'est un moyen de paiement qui est rapide, qui est sécurisé. Les transferts de fonds seront à peu près la vitesse d'un email. En quelques secondes, vous pouvez traverser d'un bout à l'autre de la planète. Et chaque transaction est signée électroniquement. Je ne pourrai jamais modifier une transaction telle qu'elle a été signée, telle qu'elle a été propagée à l'intérieur de la blockchain. C'est une monnaie qui est complètement décentralisée. Elle n'appartient à personne. Il n'y a aucune autorité centrale. Pas de banque centrale, pas d'entreprise, pas d'État qui puisse la contrôler. Elle utilise une blockchain qui est complètement publique. Et elle utilise un protocole open source. N'importe qui a même de vérifier qu'il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas de problématique de sécurité dans tout le fonctionnement de cette blockchain. Le bitcoin est géré par un marché qui est complètement public et transparent. Le prix de chaque bitcoin est intégralement fixé par l'offre et la demande sur des marchés complètement ouverts et disponibles à tout le monde. Il existe à l'heure actuelle une vingtaine de plateformes de change sur la planète, certaines fonctionnées en dollars, certaines en euros, certaines en yuan, etc. Le bitcoin ressemble beaucoup à un métal précieux. La quantité totale de bitcoin qui seront créés à terme est fixée à 21 millions. Et cette création est régulée par un algorithme. On a parlé tout à l'heure des blocs et du minage. A chaque fois que vous avez un bloc qui est validé, un bloc de transaction, vous allez émettre une certaine quantité de bitcoin. A l'heure actuelle, cette quantité est de 12 bitcoins, oui, pas, en toutes les 10 minutes. Les utilisations du bitcoin sont aujourd'hui déjà très très nombreuses. On les cite notamment dans le monde de l'e-commerce. Vous avez à peu près 100 000 sites à l'heure actuelle qui acceptent le bitcoin dans le monde. On trouvera des sites comme Expedia, comme Dell, showroomp.com ou Steam. Il y a des sites des commerces physiques qui acceptent aujourd'hui le bitcoin. Notamment, demain, il y a un événement assez intéressant puisqu'il y a un passage dans le deuxième arrondissement de Paris qui va commencer à accepter le bitcoin chez tous les commerçants de ce passage. Donc, si vous connaissez le passage du Grand Serre, je vous invite éventuellement à passer demain vers 18h30. Ça pourrait être assez intéressant. Il y aura évidemment, je pense, quelques médias. Le bitcoin va pouvoir permettre de faire des échanges de particulier à particulier très rapides, de faire du B2B. Vous avez des sites qui commencent à fonctionner en bitcoin pour acheter des matières premières ou des produits à leur fournisseur. Et enfin, il y a des gens qui utilisent le bitcoin pour faire de l'épargne. Dans la mesure où on a une quantité qui est extrêmement fixe de bitcoin qui sont créés, c'est un produit qui va être assez résistant, notamment aux problématiques d'inflation. Juste quelques chiffres sur le bitcoin. On a aux environs de 250 000 transactions par jour sur le réseau. En 2015, on a dépassé le milliard d'euros, le milliard de dollars investis par des entreprises de capital risque sur des startups autour du monde du bitcoin. Et on observe à peu près 125 millions de dollars qui sont transférés par jour sur le réseau. C'est quand même relativement important, même si ça reste mineur par rapport à des moyens de paiement, tel que Visa ou autre. Mais, comme vous voyez sur ce petit graphique, les applications de la blockchain sont très nombreuses par rapport au bitcoin. Bitcoin est vraiment ce qui est le type de l'iceberg. Et on va voir juste quelques autres applications sur lesquelles le principe de blockchain va pouvoir être utilisé. Alors, la première application qui est vraiment intéressante à connaître, c'est ce qu'on appelle le consortium R3CEV. Donc, R3CEV, c'est un consortium qui a été mis en place au mois de juillet 2015 et qui regroupe à peu près une quarantaine de banques mondiales et qui ont commencé à réfléchir sur un remplaçant éventuel au système SWIFT. Qui connaît le système SWIFT ? Le système SWIFT, pour les autres, c'est un système qui permet de faire des échanges interbancaires au niveau mondial. C'est un système qui date des années 70, qui n'est pas très efficace puisque ça requiert encore à l'heure actuelle des interventions humaines. Et c'est ça qui justifie notamment lorsque vous faites un virement bancaire, que ça prend 2-3 jours au lieu de vous prendre à peu près 10-10 secondes comme ça devrait être le cas sur un système relativement performant. Et donc, ce grand construction de banques, où il reprenne quelques acteurs vraiment très très lourds au niveau mondial, a déjà investi plusieurs millions de dollars sur l'étude de l'utilisation d'une blockchain ou d'un système équivalent pour remplacer le système SWIFT qu'il est utilisé encore à l'heure actuelle. Il y a quelque chose de très intéressant également au niveau français, qui est l'initiative de la Caisse des dépôts. Puisque la Caisse des dépôts, au mois de décembre 2015, a créé un laboratoire d'innovation, une sorte de think tank, où on a mis autour d'une même table des très très grands acteurs du monde de la banque, du monde de la finance et du monde de l'assurance, AXA, BNP, Paribas, etc. Et des partenaires technologiques, peut-être que les startups françaises, Copenium, Ledger, Lecnam, Proissance Plus, etc. Pour les mettre autour d'une même table et faire en sorte que ces gens puissent dialoguer ensemble et qu'ils puissent commencer à réfléchir si est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à ce que ces grandes entreprises puissent développer des projets en commençant à utiliser la blockchain et que ces startups puissent les concilier, les accompagner sur ce genre de développement. A l'heure actuelle, il y a déjà des projets qui commencent à être lancés, des POC pour l'instant, mais on espère que courant 2017, on commence à voir de vraies applications et de vrais projets pour résoudre des problèmes, accélérer les processus ou réduire les coûts notamment de ces entreprises. On parle depuis le début de cette blockchain publique, on peut également parler de blockchain privé. Dans le monde de l'entreprise notamment, dans le monde de la banque par exemple, vous aurez probablement des gens qui n'auront pas vraiment toujours envie de partager toutes sortes de données avec le monde entier. Alors, dans la mesure où on a une technologie qui est complètement open source et qui est donc récupérable très facilement, il y a des gens qui ont pu récupérer le code source notamment pour la blockchain Bitcoin, l'adapter légèrement et en faire, transformer ça en blockchain privé. Une blockchain privée, qu'est-ce que c'est ? Ça va être, au lieu d'avoir des dizaines de milliers de machines dans le monde qui ont des copies intégrales de la blockchain, et on va réduire ça à un réseau privé avec 20 ou 30 intervenants qui ont toutes une copie de la blockchain. Ça également, ça va pouvoir permettre de résoudre tout un tas de problèmes. Parce qu'on a parlé du R3CEV dans le monde bancaire il y a deux slides, on s'oriente très clairement vers ce genre de technologie et pas du tout vers une blockchain complètement publique et accessible par tout un chacun. La création d'une blockchain privée est quelque chose de relativement simple. Il suffit de récupérer un peu de code source, d'installer ça sur un ordinateur, sur un serveur quelque part, et on peut avoir une blockchain privée très très rapidement. L'interopérabilité entre les différents utilisateurs est garantie. accéder à une blockchain c'est quelque chose qui est relativement simple, le protocole est très simple et très facile à comprendre, et il y a garantie de sécurité sur l'optimale. Un exemple de blockchain privée, ça va être par exemple à l'intérieur d'une mutuelle, vous avez des sociétaires qui représentent les différents acteurs de la mutuelle et qui vont pouvoir intercommuniquer ensemble, voire se partager des informations, voire se partager des choses relativement complexes, comme des tokens par exemple. Autres applications, dans le monde des cadastres, il y a un état en Amérique centrale, c'est un moment qu'on a pu entendre parler de ce projet, mais il est quand même intéressant à citer, c'est le Nicaragua qui commence à réfléchir à la notion de pouvoir stocker l'intégralité de son cadastre sur une blockchain. Comme on a une base de données qui est publique, qui est décentralisée, mais on pourrait y stocker l'intégralité de toutes les preuves que telle ou telle personne possède tel ou tel terrain dans l'intégralité du pays. Dans les normes de même également, pour les gens qui connaissent un peu le système DNS, le DNS, c'est quelque chose qui pourrait être rapidement remplacé par une blockchain décentralisée et notamment, vous avez le protocole Namecoin qui commence à s'intéresser à ça. Un registre des propriétés des œuvres d'art. Pour les œuvres d'art qui sont suffisamment significatives au plan mondial, il pourrait être intéressant dans ce qu'il y a une trace dans une blockchain publique consultable par tout un chacun. Il pourrait être intéressant également de suivre où est-ce que ces différentes œuvres d'art vont passer. Est-ce qu'elles vont être revendues à des collections privées, si oui, qui, etc. Assurer un suivi complet, naturel et infalsifiable de l'intégralité des œuvres d'art suffisamment intéressantes au plan mondial. Validation du diplôme. Ici, dans une institution universitaire, c'est quelque chose qui est intéressant pour des entreprises notamment françaises qui se sont lancées dans ce genre de projet. L'idée, c'est de dire vous avez une entreprise qui va avoir une université et l'université va dire chaque année, on va produire 500 000 diplômes et à chaque fois, on va mettre une trace que telle personne a reçu tel diplôme sur la blockchain publique. Et on va dire à partir de là, 5 ans, 10 ans plus tard, un employeur, un recruteur potentiel pourra aller vérifier si oui ou non, tel candidat a bien reçu le diplôme qu'il prétend avoir sans devoir aller consulter l'université ou quoi que ce soit. En 5 minutes, on va bien vérifier si la formation est correcte sur une blockchain publique. Notarisation, on en a déjà parlé. Donc, c'est un sujet brûlant. Vous avez donc même la couverture des économistes qui a été consacrée exclusivement à la blockchain. Eux, ils ont appelé ça « The Trust Machine », la machine à générer de la confiance. Vous voyez, c'est assez intéressant comme titre parce que c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire, on a une base de données qui est complètement décentralisée et complètement infalsifiable. On va pouvoir stocker tout un tas de données qu'on pourra ensuite consulter même à quelques années d'intervention. En présentation de la propriété, c'est quelque chose qui commence à apparaître légalement. l'idée étant de dire si j'ai quelque chose que je peux stocker dans la blockchain, au départ, on est passé, on a commencé à réfléchir sur le bitcoin. Le stockage de bitcoin sur la blockchain, qu'est-ce que c'est ? Ça va être juste je vais stocker un nombre. J'ai 30 bitcoins qui sont stockés sur telle adresse à l'intérieur de la blockchain. Mais je pourrais aller plus loin. Je pourrais dire par exemple, si j'ai un objet telle une voiture, cet objet, je pourrais le représenter par un objet numérique par un objet virtuel et je pourrais stocker la trace de cet objet à l'intérieur d'une blockchain. À partir de là, je serai capable de vérifier à tout moment à qui appartient l'objet en question et à la fois de pouvoir permettre de le revendre très facilement. On va pouvoir utiliser ça pour faire des contrats. On va pouvoir utiliser ça également pour faire tout ce qui est des transferts de valeur mobilière tels que des actions ou des obligations par exemple. Vous avez des Nasdaq à l'heure actuelle qui travaillent sur ce genre de questions. en réfléchissant à la possibilité de prendre un trader à la bourse pour pouvoir acheter un paquet d'actions et d'obligations en stocker une trace sur la blockchain et ensuite pouvoir échanger ces valeurs mobilières très simplement avec d'autres personnes avant un jour éventuellement de les réintégrer à l'intérieur de la bourse traditionnelle. Le transfert de ces objets va être extrêmement simple puisqu'il suffit de faire une transaction à travers la blockchain sur n'importe quelle ligne de clé. On va pouvoir gérer ce qu'on appelle les contrats intelligents. Alors, on parle depuis le début de faire des transactions à travers la blockchain. J'envoie un objet numérique à une personne. La personne, elle peut ensuite le renvoyer à quelqu'un d'autre, etc. Allons un peu plus loin. On va pouvoir faire des choses avec des conditions. Donc, je dis, au lieu de juste vous faire une transaction que vous envoie à l'objet numérique à travers la blockchain, je vais vous envoyer l'objet à condition qu'il se passe un événement. On va donc créer un contrat. L'événement, ça va être, par exemple, je vous engage pour me faire un site web. Au fur et à mesure du développement du site web, je vais définir cinq étapes à l'intérieur d'un contrat intelligent. Et dès que l'ensemble de ces étapes ont été validées au fur et à mesure du développement du projet, parce que la cinquième et dernière est prévalidée, le paiement est effectué automatiquement. Les contrats vont pouvoir être gérés de façon complètement automatique pour du très court terme, notamment, par exemple, des contrats d'assurance lorsque vous allez chez un particulier, par exemple, pour lui louer sa voiture. Et les conditions du contrat, de la réalisation du contrat peuvent être extrêmement variables. On parle également dans le domaine des locations de maisons. Un exemple de mon smart contract sur lequel il y a des gens qui sont actuelles, c'est le fait par exemple, de, vous connaissez tous, Airbnb. Je vais pouvoir, par exemple, louer un appartement de quelqu'un, arriver devant l'appartement. Si j'ai bien effectué le paiement à travers la blockchain, eh bien, j'aurai une serrure électronique qui va me permettre de rentrer dans l'appartement parce que j'aurai réalisé le smart contract et que la serrure elle-même pourra vérifier sur la blockchain si le paiement a été réalisé. ce smart contract me permettra de rentrer dans l'appartement que j'aurai voué pendant deux jours puisque c'est la période que j'aurai vouée et à la fin du contrat la serrure ne m'autorise plus parce que le contrat est terminé. Et c'est des choses qui, sur les clés des gens, travaillent à l'heure actuelle très sérieusement. Alors, vous avez, on parlait depuis le début du Bitcoin, vous avez d'autres crypto-monnaies, d'autres types de blockchain public qui existent à l'heure actuelle. la plus connue à l'heure actuelle c'est quelque chose qui s'appelle Ethereum et Ethereum c'est justement une blockchain à la fois une crypto-monnaie et une blockchain qui va nous permettre de faire des smart contracts, des contrats intelligents extrêmement complexes. Beaucoup plus complexes que ce que le Bitcoin peut nous permettre de faire. On dit que Ethereum est d'ailleurs complètement Turing complet. Ça veut dire que normalement je devrais pouvoir faire à l'intérieur de la blockchain Ethereum je devrais pouvoir construire à peu près n'importe quel programme, n'importe quel type de contrat intelligent même le plus complexe. Donc dans Ethereum les contrats intelligents sont natifs ça a été construit pour faire ce genre de choses et à l'heure actuelle ça représente véritablement un vrai concurrent au Bitcoin à cause de sa flexibilité et à cause de toutes les fonctionnalités supplémentaires que Ethereum va nous permettre de faire pour avoir la blockchain Bitcoin. tous ces projets comme vous le voyez représentent énormément d'innovation et énormément d'ouverture. On a vraiment une technologie comme source qui est complètement modifiable complètement réutilisable et sur lequel vous avez énormément de projets qui sont en train de se développer en parallèle. Il n'y a aucune licence d'un ensemble de systèmes qui peut être utilisé en toute liberté ce qui nous rapproche énormément de projets tels que Linux ou tout ce genre de choses qui permettent vraiment une totale liberté sur l'utilisation et il y a énormément de collaborations technologiques à la fois entre le monde de l'entreprise le monde universitaire et toutes sortes d'applications notamment dans le monde de la finance. Je voudrais maintenant vous parler d'autre chose qui est le fait que depuis le début on a parlé beaucoup de blockchain on a très peu parlé de comment un utilisateur final va pouvoir accéder à ce système et on a une problématique qui est l'enjeu de confiance dans la blockchain. La problématique est la suivante lorsque je rentre dans la blockchain vous voyez on a un système de nodes qui sont tous interconnectés les unes avec les autres on a toute l'information qui a reçu des signatures électroniques donc qui est extrêmement fiable et en plus l'ensemble de ces transactions sont signées par des par des haches par le système de minage donc on a quelque chose d'extrêmement sécurisé le problème c'est que lorsqu'on est hors de ce système hors de la blockchain on perd l'ensemble de cette sécurité vous voyez sur cette slide je vous ai mis en blanc tout l'endroit la zone où on est sécurisé et en rouge vous voyez la zone où on n'est pas sécurisé alors où est-ce qu'on n'est pas sécurisé lorsqu'on est l'utilisateur avec son pc ou avec son smartphone lorsqu'on est une voiture en tant qu'un objet connecté dans le monde de l'aliptique lorsqu'on est un capteur industriel qui essaie par exemple de mesurer la pollution que pourrait émettre un moteur alors l'idée c'est comment est-ce qu'on va faire pour assurer cette sécurité de bout en bout au-delà de l'intérieur de la blockchain sur ce système de nodes connectés alors nous dans notre entreprise nous avons travaillé beaucoup sur ce genre de problématiques l'idée c'est pour réussir à étendre la zone de confiance pour l'amener jusqu'à l'utilisateur final jusqu'à l'objet connecté ou jusqu'au serveur connecté l'idée c'est de pouvoir y adjoindre une technologie qui va sécuriser la façon dont les calculés qui ont signé toutes les transactions qui passent à travers la blockchain vont être validées et donc notre technologie elle va s'appuyer à tout ce genre de clients finaux avec notamment ce que vous voyez ici ça c'est le produit que nous nous proposons ce sont des des objets sur des cartes à bus qui vont permettre de garder les clés privés de la façon la plus sécurisée possible et de garantir la sécurité jusqu'à l'utilisateur final de l'ensemble du système de la blockchain un cas d'usage ça va être ce qu'on appelle les hardware oracles donc les oracles matériels avec par exemple vous voyez ici un objet qui est connecté sur un compteur d'électricité et qui va nous permettre par exemple de mesurer lorsque les gens ont par exemple des panneaux solaires chez eux ils vont émettre de l'énergie et vous avez un compteur qui va mesurer cette quantité d'énergie qui est produite et bien en connectant un capteur intelligent sur ce genre d'objet on va pouvoir générer des certificats librement échangeables sur la blockchain qui correspondent à l'électricité qui a été produite par les panneaux solaires qui sont installés chez la personne c'est juste un exemple d'application sur lequel on est en train de travailler avec des grands acteurs dans le monde de l'énergie l'idée c'est vraiment d'avoir une confiance de bout en bout que ce soit sur des acheteurs qui vont pouvoir acheter l'électricité qui a été produite sur l'émetteur ou même sur le producteur d'énergie au niveau des panneaux solaires en conclusion vous voyez que j'essaie de vous faire comprendre la blockchain est vraiment une technologie qui est complètement disruptive qui peut répondre à tout un tas de problématiques à l'heure actuelle notamment dans le monde des bases de données et surtout dans le monde de la conservation de l'information en garantissant que jamais une information qui va être écrite dans une blockchain ne pourra plus être modifiée on a vraiment la possibilité de transformer le concept même de stockage des données et on a vraiment une foule de tout nouveaux métiers qui sont prêts à émerger à l'heure actuelle je vous remercie Merci Applaudissements